Cette machine de gravure de l'imprimerie de René Graff est utilisée exclusivement pour répondre aux besoins de la centrale nucléaire. Des étiquettes d'identification de fluides, des tuyaux et autres caisses diverses. Ces étiquettes représentent 10% de son chiffre d'affaires annuel. Un marché qui avec la fermeture de la centrale sera amené à disparaître. Un manque à gagner important pour le chef d'entreprise qui s'interroge sur son avenir. Les frais fixes sont là, donc quand on perd 10%, c'est quand même pas mal. Il faut compenser ou alors il y a d'autres changements à faire au niveau frais. C'est-à-dire salarié en moins, supprimer une machine et diminuer les frais. Elles sont près de 200 entreprises comme celle de René Graff à s'inquiéter de l'arrêt de la centrale. Artisans, commerçants, sous-traitants, ce sont près de 2000 emplois directs ou indirects qui sont menacés. Nous sommes devant la médiathèque communale. Cette médiathèque pour la commune de 2400 habitants a vu le jour il y a 6 ans grâce aux 6 millions d'euros versés chaque année par EDF. Une manne financière qui devrait s'arrêter dans moins de 7 ans, la fin d'une prospérité qui a façonné tout un territoire. La vision à long terme, on ne l'a pas parce qu'on n'a pas réussi en 3 ans à nous rassurer sur le plan fiscal, d'où la survie même de nos collectivités qui sont en jeu. Une survie qui se fait déjà ressentir sur les 800 salariés de la centrale, 200 habitent Fessenheim et le départ annoncé de certains avant l'été a déjà précipité la fermeture à la rentrée prochaine de deux classes de l'école élémentaire.